C'était il y a un peu plus d'un an, en avril 2020, en pleine pandémie, alors que les Français étaient confinés chez eux. Jean-Paul Belmondo leur avait adressé dans notre journal des paroles d'encouragement. Il venait de célébrer ses 87 ans, il refusait d'être triste. Il était chez lui, faisait de la gymnastique pour se maintenir en forme et nous envoyait ce message d'optimisme. Bon courage, hein ? Allez, hein ?